Un jour, tu m'as dit cette phrase-là et tu as aussi fait le test où tu m'as dit, mais en fait, j'ai atteint un niveau B2, donc niveau intermédiaire avancé, en quatre mois. C'est vrai ou pas ? Alors, c'était en six mois, mais en fait, j'avais fait un premier test en quatre mois et je ne sais plus sur quels items c'était. Et j'en ai fait un à la fin des six mois. Et effectivement, c'était homogène. Donc, sur l'écoute, sur la compréhension orale, écrite, l'expression orale, sur les quatre, je ne me rappelle plus les quatre items. Voilà, donc oui, le test disait ça. Merci beaucoup, Lara, de prendre du temps de faire cette interview avec moi pour notre audience. Et pour démarrer, est-ce que tu pourrais nous dire qui es-tu et quel est ton parcours avec l'anglais ? C'était comment avant ? Alors, qui je suis ? Je suis Lara, j'ai 38 ans. Donc, je suis médecin et puis mariée, mère de deux enfants. Voilà. Mon parcours avec l'anglais ? Eh bien, scolaire. Donc, j'ai fait de la sixième jusqu'à la terminale. On va dire classique, si on peut dire ça comme ça. Donc, avec un très mauvais niveau en terminale. Du coup, l'espagnol que j'avais commencé plus tard, j'avais un meilleur niveau. Donc, du coup, quand il a fallu passer le bac, par exemple, j'ai passé l'espagnol à l'oral et ça s'est bien passé. Et par contre, j'ai pris l'anglais à l'écrit parce que c'était… Voilà. Je me suis dit, au moins, je pourrais essayer de sauver les meubles. Et voilà, c'est ce qui s'est passé. C'était assez catastrophique. Donc, je n'avais pas de niveau en anglais, pour être honnête. Je dirais un niveau faux débutant. On va dire ça comme ça. OK. Et du coup, à l'écrit parce qu'à l'oral, si je comprends bien, ça bloquait. À l'oral, c'était zéro. Non, je n'étais capable de parler et je ne comprenais pas l'anglais. Est-ce que tu as testé d'autres méthodes, du coup, après le parcours scolaire ? Est-ce que tu avais testé, je ne sais pas, plein de choses, des applis, des trucs dans le genre ? Je ne peux pas dire ça parce qu'en fait, j'étais tellement pétrifiée et d'emblée dans l'échec que même quand je me disais, tiens, je pourrais m'y remettre, etc., ou que j'essayais de prendre un bouquin, je ne faisais pas vraiment. Je ne commençais pas, en fait. Donc, non, je ne peux pas dire que j'ai essayé d'autres méthodes. Parce que d'emblée, j'étais, ce n'est pas possible, ce n'est pas pour moi, je n'y arriverais pas. Au vu de mon passif, autant d'années sans avoir réussi, j'étais un peu dans une logique d'échec. De toute façon, pourquoi réessayer si c'est pour réessayer ? Ok, oui, je vois. Du coup, le mauvais souvenir de l'école, ça a ancré un blocage avec l'anglais. Et du coup, ma question suivante, pourquoi est-ce que tu as voulu intégrer le programme marathon d'anglais ? C'était quoi le déclic ? En fait, je me suis dit, ce serait bien que je me remette aux langues, et plus particulièrement à l'espagnol, en vérité. Et quand j'ai recommencé à écouter un peu d'espagnol, etc., je me suis dit, waouh, ça fait 20 ans, et je comprends. Bon, je ne pouvais pas parler, ok, mais je comprenais. Et je me suis dit, ce n'est pas possible qu'en 3-4 ans, enfin, je ne sais plus exactement, mais quelques années de formation au collège-lycée, j'ai réussi à avoir un certain niveau en espagnol, et puis 20 ans après, sans avoir parlé d'espagnol, je comprenais encore. Et à côté de ça, autant d'années d'anglais, et rien, zéro. Donc, j'ai dit, non, là, il y a peut-être un truc, enfin, ce n'est pas possible, il faut que j'essaye, quoi. Et du coup, différemment, parce que clairement, la méthode classique, ça n'allait pas marcher, en fait, sur moi. Et donc, c'est comme ça que je suis tombée sur le marathon d'anglais, et ce que j'ai apprécié, c'est les énergies. Je fonctionne un petit peu comme ça, je l'ai bien sentie, en fait. Et puis, c'est resté quelques jours, une semaine. Et puis, je me suis dit, ça me parle bien, en fait. Et donc, on va essayer comme ça. Et j'ai cru, en fait, si on peut dire ça tout bêtement, j'ai cru que c'était possible, en fait. Donc, je ne sais pas pourquoi il y a eu ce déclic. Je ne sais pas. J'ai juste cru. Tu t'es écoutée, et ça, c'est extrêmement important. Souvent, on ne s'écoute pas assez, alors qu'on a tout à l'intérieur, et tu as fait confiance à ton intuition. Et voilà, du coup, justement, aujourd'hui, qu'est-ce que ça a changé pour toi ? Alors, déjà, j'ai encore du mal à le dire, mais il paraît que je dois le dire. Apparemment, je parle anglais. Donc, je comprends les gens, même les inconnus. Si je peux me permettre, vu que tu as du mal encore à le dire, et ça, c'est un peu le syndrome de l'imposteur, mais je sais qu'on a beaucoup échangé toutes les deux. Et un jour, tu m'as dit cette phrase-là, et tu as aussi fait le test, où tu m'as dit, mais en fait, j'ai atteint un niveau B2, donc niveau intermédiaire avancé, en quatre mois. C'est vrai ou pas ? Alors, c'était en six mois, mais en fait, j'avais fait un premier test en quatre mois, et je ne sais plus sur quels items c'était, et j'en ai fait un à la fin des six mois, et effectivement, c'était homogène. Donc, sur l'écoute, sur la compréhension orale écrite, l'expression orale, enfin, sur les quatre, je ne me rappelle plus les quatre items, mais enfin, voilà. Donc, oui, le test disait ça, mais en fait, j'étais toujours, je suis partie de tellement loin, en fait, que je, et puis dire, je parle une langue, je me disais, ça veut dire quoi parler une langue ? Est-ce que c'est arriver à dire deux, trois mots et à trouver son chemin ? Tu vois, je, donc ouais, j'ai encore du mal à le dire, ouais. Ouais, je comprends. Mais après, ça dépend, effectivement, parler une langue, ça ne veut tout dire et rien dire, ça dépend vraiment de chaque personne, ça dépend où tu mets le curseur, mais effectivement, arriver à un niveau intermédiaire avancé, niveau B2, tu peux débrouiller quand même dans quasi toutes les situations, et surtout, c'est ce que tu m'as dit, c'est qu'aujourd'hui, tu fais des consultations en anglais, quoi. Voilà, c'est ça. Donc, en fait, je suis... J'ai essayé, en fait, tout simplement, je suis partie quelques jours, donc, en pays anglophone, et ça s'est hyper bien passé. Contrairement à ce qu'on nous dit, style, en disant, oui, les anglophones ne font pas forcément d'efforts, etc., les Français ont très mauvais accents, ce genre de choses. Je ne sais pas, j'ai pris mon sac à dos, entre guillemets, j'ai dit, allez, on y va, et tous les gens que j'ai rencontrés ont été super. Quand je leur ai dit, voilà, je viens pratiquer mon anglais, déjà, ils étaient surpris, et ils ont trouvé ça génial. Donc, en fait, je ne sais pas si j'ai eu de la chance ou si les gens sont réellement comme ça, mais en tout cas, ça s'est super bien passé. Et quand je suis revenue, je me suis dit, allez, si j'ai quelqu'un qui vient et qui parle anglais à la consulte, je lui proposerai, et puis ça me permettra aussi de pratiquer et tout. Et voilà, en fait, c'est parti comme ça. Et c'est vrai que quand j'ai des patients ou des patientes anglo-fondes, en plus, ils adorent ça. Je ne sais pas, ils trouvent pas, ouais, je crois qu'ils trouvent ça sympa qu'on essaye, en fait, tout simplement, même si ce n'est pas parfait ou même si... Alors, je n'en sais rien, en fait, si c'est parfait ou pas parce que c'est une conversation. Et ils ne corrigent pas forcément, mais ouais, non, ça, ça a changé ça dans le sens où, il y a cette possibilité-là de parler en anglais avec des natifs. Ça crée un lien un petit peu différent parce que même s'ils parlent français, on aurait pu faire la consulte en français. Je trouve que ça fait un... C'est sympa, ouais. c'est... La connexion avec l'humain, tout simplement. La connexion. Et toi, en termes de ressenti, comment tu te sens aujourd'hui par rapport à avant, avec l'anglais ? Ben, en fait, c'est... Alors déjà, quand je repense... Parce que j'y pensais plus, en fait. Quand je repense à la façon dont je vivais l'anglais, c'était... Le mot, c'est ça. J'étais pétrifiée. Et pour moi, c'était... C'était un échec, déjà. Parce que, ben, c'est pas faute d'avoir essayé. Et puis, je le vivais comme étant vraiment un échec personnel. Je me disais pas, c'est la forme d'enseignement. Pas du tout, en fait. J'étais pas du tout critique par rapport à ça. C'était, moi, je suis pas... Je parlerai jamais anglais. C'est pas pour moi. Et puis, bon... Après, on rentre un peu dans un système où, ben, de toute façon, je parle français. J'ai mon entourage en français. Bon, ben, voilà. Donc, c'était assez... C'était assez négatif et assez fermé. C'est comme ça. Et puis, voilà. Mais ça faisait un peu mal, quand même, de se dire, mince, autant d'années. Et puis, pas... Et au final, maintenant, c'est... Ben, j'ai déjà... J'ai des amis anglophones. Alors, soit des Français qui parlent très bien anglais qui sont ici, enfin, en Martinique ou qui sont à l'étranger. Soit j'ai rencontré de nouvelles personnes natives avec qui j'échange. Donc, ça... Ça m'a permis de rencontrer de nouvelles personnes. Même si j'ai pas cherché à, mais... Voilà. Ça m'a créé de nouvelles connexions et... Et je suis bien, en fait. Je me pose pas plus de questions que ça. Ben, si je dois parler anglais, je parle. Si on parle en français, on parle... Enfin, c'est... Voilà. On passe de l'une à l'autre. C'est automatique, quoi. C'est devenu une seconde nature. C'est un plaisir, en fait. C'est ça. C'est... Je me dis pas... Oh, mon Dieu, il va falloir parler anglais. Ah non, je vais éviter. Je vais pas prendre le rendez-vous. Je vais... Ou il va falloir partir dans un pays étranger. Oh là là, c'est quelle langue et tout. Alors là, tout bêtement, tu me demandes, voilà, ce que ça a changé dans ma vie. Là, j'ai... Donc, je t'avais... J'avais dit que je voulais reprendre un peu l'espagnol. Et du coup, ben là, je reprends l'espagnol. Et sur YouTube, il y a beaucoup de... De cours d'espagnol, mais en anglais. Et en fait, ben, les cours d'espagnol, je les fais avec des natifs... Enfin, je les lis, je les visionne avec des natifs anglophones qui après... Enfin, j'arrive pas à m'exprimer. T'as compris ce que j'ai dit ? C'est très clair. C'est très, très clair. Et je me surprends à me dire OK, aujourd'hui, t'apprends une autre langue avec un professeur anglais. Génial. Et c'est ça, en fait, que ça change. C'est juste que c'est du fun. Et voilà. Donc, j'ai encore plein de choses à apprendre, mais je suis pas dans la... Dans la crainte. Et ça m'arrive de faire des fautes, mais des... Mais il y en a pas de... Il y en a pas d'autres choses. Ah ! Donc, débutant. Et... Ben OK. Ben OK. Je fais, ah ouais, ah ouh là là. Ben, on va revoir. Et puis... Et puis voilà. Non, c'est... Ouais, ça a apporté du plaisir, en fait. C'est ça, si je devais... Il y aurait une chose. C'est hyper inspirant. Franchement, merci de partager tout ça. Moi, je me nourris en t'écoutant. Je pense que c'est le cas pour notre audience aussi. Et du coup, est-ce que tu peux nous expliquer comment t'as fait ? Ça a été quoi, le cheminement de ton parcours pour débloquer ton oral ? En gros, ta routine, qu'est-ce que t'as mis en place pour que ça puisse aussi aider les personnes qui nous regardent ? Alors, sincèrement, j'ai dit... Je me suis dit, je fais tout ce que Lauriane me dit de faire. Je... 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 Je n'essaie pas de me poser 50 questions. Je n'essaie pas de dire oui, mais ça, mais non, mais ça ne va pas coller. Enfin, je dis... Lauriane a dit que ça marche, alors je vais faire ça. Et c'est tout. Et en fait, j'ai suivi toutes les étapes au début. même quand tu disais oui, soyez pas trop pressés. Au début, vous allez faire... Vouloir faire 50 choses en même temps et tout. J'ai dit, bon, mais si elle l'a dit, c'est pourquoi elle l'a dit. Donc, j'ai vraiment suivi tous les conseils du début. Et puis, je me suis dit... Oui, c'est ce que je t'ai dit. J'y ai cru. Je me suis dit... Elle dit que c'est possible. Enfin, la marathon dit que c'est possible aussi. Donc, ben... Voilà. Je vais essayer. la méthode complètement. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Donc, si je dois donner des exemples concrets, c'est... Quand on dit, voilà, il faut une immersion, par exemple, un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure, je ne sais plus, par jour, et ben, je me suis dit, ok, je vais faire ça. Et ben, évidemment, au début, je ne comprenais pas... Je ne comprenais pas l'anglais oral, etc. Donc, j'ai fait à ma manière. J'ai écouté des chansons parce que j'aime ça. J'ai traduit des chansons. J'ai appris 3-4 mots de vocabulaire. Ce n'est rien du tout sur une semaine. Mais c'était 3-4 mots que j'essayais ensuite de mettre en pratique à l'oral avec le tuteur que j'avais trouvé. Voilà. Et en fait, j'ai fait des petites connexions comme ça, de 2 minutes de ça, 3 minutes de ça, tous les jours, dans ma voiture, à la maison. mais que des choses qui me faisaient plaisir, par contre. Je n'ai pas fait de forcée. Je me souviens de cette phrase qui m'avait énormément marquée et que j'utilise maintenant, que je n'avais pas forcément mis en avant. C'est la méthode Lara maintenant. C'est la méthode 80% de plaisir et 20% d'effort. La loi de Pareto à la Lara. J'adore. C'était ça. Je me suis dit je ne veux pas revivre ce sentiment-là de c'est difficile. Bien sûr qu'il y a des moments où je me suis dit bon allez, on y va ou tu n'as pas trop envie. Il y a eu des moments comme ça mais globalement, non. C'était voilà. Et puis je me suis fixée de le faire, c'est-à-dire de me dire voilà, ok aujourd'hui, je n'ai pas envie de faire de grammaire sous une forme papier par exemple. Je n'ai pas envie de faire d'exercice. Je cherchais une vidéo YouTube avec un prof sympa, marrant qui parlait de grammaire aussi et puis ça ne marche pas. Ce n'est pas grave. J'écoute une chanson en anglais avec les sous-titres et après avoir fait le programme comme tu avais conseillé de dire voilà, travailler l'écoute, travailler l'oral, travailler ceci, cela, je switchée de l'un à l'autre et puis je n'étais pas figée en fait. Pas obstinée à me dire non mais aujourd'hui c'est lecture, machin. non c'était bon aujourd'hui ça ne passe pas, je fais autre chose mais il faut que je fasse de l'anglais. Et puis surtout j'avais dit à six mois il paraît qu'on peut avoir un niveau intermédiaire donc oui, je vais avoir un niveau intermédiaire et du coup voilà et ouais c'est tout c'est et puis après moi j'ai pu trouver de bons tuteurs enfin une tutrice sur italki franchement c'est devenu une amie maintenant je peux dire ça comme ça c'est une très très bonne copine et ça ça a hyper bien matché donc je ne sais plus au début je crois que tu dis je ne sais plus le nombre de cours par enfin de cours de connexion par semaine mais j'avais commencé comme ça en disant un ou deux cours en plus comme l'oralité ce n'était pas encore ça et tout et puis à un moment je me suis retrouvée à faire cinq cinq connexions avec elle dans la semaine alors des petites de 30 minutes mais je la voyais tous les jours donc du coup je parlais tous les jours donc ouais c'est ça c'est ouais du plaisir c'est ça c'est ce qui a qui a nourri le moteur jusqu'au jusqu'aux six mois super merci pour ces pour ces rappels pour ces partages et du coup qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui était dans ta situation avant pour le mot de la fin ce serait quoi ton meilleur conseil alors d'oublier peut-être d'oublier ce qui s'est passé avant et de croire que c'est possible parce que franchement je suis partie d'être complètement pétrifiée et sans niveau donc j'avais jamais tenu une conversation de ma vie en anglais donc vraiment d'oublier ce qui s'est passé avant de suivre les étapes tranquillement de croire que c'est possible et alors moi je m'étais fixée intermédiaire comme ça parce que c'est ce qui était dans le dans le dans le dans le programme mais de se fixer un objectif qui semble atteignable et puis oui vraiment de prendre du plaisir et de ne pas se prendre la tête les gens ils ne vous jugent pas c'est faux en fait et enfin pour tous les gens que j'ai croisés et j'en ai croisé moi je suis dans la Caraïbe donc j'en ai croisé des francophones qui parlent anglais des Saint-Luciens des Dominicains des Barbadiens ils ont tous des accents différents donc bah oui on a tous un accent et et bien en fait ça pose pas de problème au contraire les gens sont contents donc ouais d'oublier toutes les choses négatives et de se dire c'est possible après chacun va atteindre le niveau qu'il est censé atteindre je sais pas mais ouais c'est possible d'arriver à avoir une conversation avec les gens et et même la plus basique possible mais les gens ils vous aident en plus donc c'est j'ai envie de dire pourquoi pas bah why not super bah écoute merci beaucoup pour ce rappel surtout je voulais ajouter en plus par rapport à la bienveillance des personnes qu'effectivement dans 99% des cas les gens sont bienveillants et en fait on voit la balance dans l'autre sens parce qu'en fait c'est notre mental c'est nos peurs qui créent qui imaginent les pires situations et donc du coup on imagine à 90% que ça va mal se passer alors qu'en fait c'est tout l'inverse et à partir du moment où on fait l'effort on essaye et qu'on met un peu notre peur du jugement de côté et bien et qu'on se reconnecte à la personne en face et bien c'est beaucoup plus agréable pour permettre de dédramatiser donc un grand grand merci Lara pour le précieux temps que tu nous as donné je sais que t'es assez chargée voilà t'as des consultations un beau cadeau que tu nous fais à nous tous à la Maratime à toute l'audience du Marathon des Langues merci à vous c'était un bonheur d'échanger avec toi je sais que t'es assez chargée à la Marathon des Langues à la Marathon des Langues de la Marathon des Langues et à la Marathon des Langues